La guerre est aux portes d'Illis. Une armada d'hommes s'est massée autour de cette paisible planète minière du Système 4. Le Général Keck, commandant suprême des Forces Alpha, souhaite adresser un ultime message à la population. Améliens, le combat va être très rude, mais grâce aux Sections Alpha, vous pourrez... Ils arrivent ! Vite, Fenn, saute ! Réviens, Paige ! J'active le bouclier ! Allez, allez ! Bouclier activé ! Bouclier désactivé ! Il manque 350 unités sur votre compte Optima. Votre alimentation électrique vient d'être verrouillée. C'est vrai ! Merci de votre compréhension. Vite ! Vite, Jeff ! Me vois que c'est stupide ! Rentrer dans la maison et... Sous-titrage ST' 501 Et salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Let's Play Bayon Goudanavil Donc un nouveau jeu à part, un nouveau Let's Play qui s'offre à vous une aventure que j'avais personnellement adoré On va affronter les Doms, ces espèces d'extraterrestres avec Jade Avec le petit ralenti, c'est super bien Alors ce n'est pas l'édition HD, c'est l'édition PC qui est sortie il y a déjà un bon paquet d'années Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce Let's Play vous tente C'est parti ! C'est parti ! Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Je n'aime pas Alors voilà notre copain, le cochon, Page. Alors c'est son point faible, il fait pas son attaque chargée. Alors je vais en mettre en mémoire les contrôles. C'est pas évident, ça fait un grand moment que j'y ai pas joué. Bah c'est pas mal. Allez, on va faire qu'une bouchée. Alors il y a un doms ici. J'ai un joli bâton. Comment fait pour esquiver, pour s'enfuir ? Allez, encore quelques coups. Quelle est l'afficheur ? Quelle est l'afficheur ? Quelle est l'afficheur ? Dans l'afficheur ? Alors, il nous a laissé une perle. Ok. Ok, donc on a récupéré une perle, le monstre. Dômes du phare, monnaie très appréciée chez Mamago, le Marche Noir. Ok, super. Alors, lui, il arrive après la guerre, forcément. Merci du coup de main. Je vous en prie, mademoiselle, le devoir des sections alpha est de protéger chaque citoyen d'Illis. Alors, Illis, c'est notre planète, notre ville, on sait pas trop. C'est l'endroit où on est, en tout cas. Ici, sur Illis, la guerre vient encore de frapper la population civile. Heureusement, nos troupes d'élite sont une nouvelle fois intervenues à temps. Je me trouve actuellement au refuge du phare sud. Ici, quelques enfants dont les parents ont été capturés par les Doms sont revenus et par deux, il y a un au courage et au dévouement exemplaire. Mademoiselle, un commentaire pour nos téléspectateurs. Euh... Ouais, ben vous êtes vraiment pas les plus rapides, messieurs les super-héros. Continuez à vous la couler douce. Et la prochaine fois, il y aura plus grand chose à sauver par ici. Coupez ! Hé, t'énerve pas, Pépé. Tu vas te faire du mal. Bon, allez, les gars, on plie. Go ! Merci, Paige. Sans toi, je... Euh... Ah... Jade ! Jade ! Vite le sérum ! Jade ! Paige, ça y est ! Elle se réveille ! Ah, Jade ! Comment te sens-tu, ma petite ? Ça va, Paige. Ça va. Toujours pas de courant ? Non. Et avec le bouclier en rade, on va pas tarder à se faire bouffer par tous les vorax du secteur. Ma écoutez-moi, c'est pessimiste ! Votre serviteur, Segundo, a trouvé la solution pour le fric. Segundo, on est bloqués ici. Pas d'Overcraft, pas de bouclier. Optima nous a coupé le courant. Plus de fric sur le compte. Des unités, des unités, les unités, je vais les faire tomber du ciel, ma poupée ! Écoute un peu, la directrice du centre scientifique, elle veut ressenser tous les animaux de la planète. Elle paye cash pour n'importe quel portrait de bestiole. Tiens, tu vois par exemple cette bestiole là-bas ? Tu la prends en photo et craque ! Ah non, le jackpot ! Même ton chien l'intéresse, belle ! Pas encore un de tes plans foireux, Segundo ! Faudrait te faire réviser les circuits ! Qui peut bien s'intéresser à ce genre de trucs ? On est en guerre, mec ! Mais tu comprends rien à rien, hein le porc ? Le contrôle des espèces, c'est importante ! Jad, récupère ton appareil BAC et tu vas voir si le Segundo, il a le processeur empuré. Allez, ciao, belle ! Je m'en vais, ciao ! Jad, j'ai retrouvé ton appareil. Je te l'ai mis juste là. Ok, bon, Segundo, il est vachement sympa comme personnage. Moi, je l'aime beaucoup. On va prendre l'appareil photo. Alors, touche mage pour prendre une photo. Zoom et dézoomer avec Z et S pour prendre une photo. Ok, on va essayer ça tout de suite. Maintenir mage pour passer en mode photo. On zoom comme ça, ok. Hop, photo. Adalia Octopunkatata. Oulala ! Bonjour, Jad. Nous avons besoin d'un inventaire complet des animaux encore vivants sur la planète. Bonne chance. Bah, merci. Allez. Fil du blé. Alors, ça, c'est pour... Se redonner de la vie. Bien joué, Yab ! Ok. On va prendre celui-là en photo. Homo sapiens, cool. Ça avance vraiment bien. Bonne chasse. C'est bon, Yab. Je transfère les fricas minables d'Optima Service. Électricité rétablie. Merci d'avoir choisi Optimus Service. Bouclier activé. Bon travail, Jad. Je vais voir au hangar si tout fonctionne. Rejoins-moi là-bas dès que tu peux. On dirait qu'il y a une mission pour toi. Jad, reportage. M-disque de mission en attente. Ok. Bon, apparemment, il y a une mission pour nous. Mais nous, on va continuer de fouiller un petit peu ces endroits, là. On peut zoomer, dézoomer ? Non, on ne peut pas. Ok. Là-dedans. Drôle de manière d'ouvrir le four. Allez, on va récupérer tout ça. Il y a l'autre qui cause dans la télé. Alors, c'est quoi ces trucs-là ? Eh, regarde-moi. Ah, c'est des homo sapiens, ça aussi ? Bon. Comment on fait pour courir ? Je ne sais pas. Alors, et là-haut ? Ah, ben là, on est dans le phare. Et il y a un pingouin, là-haut. Alors, c'est espace pour courir. Ok. Eh, bon, on va prendre le pingouin en photo. Il est où ? Il est là. Ah, raté. On va se rapprocher. Allez. Des goélands ? Bien joué. Bah, de rien. Merci. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, c'est le truc en haut que je voulais choper, moi. Voilà. Une loutre bipède ? C'est incroyable. Une loutre bipède, carrément. Ok, il y a autre chose à photographier, tant qu'on peut avoir du blé, hein, ma foi. Bon, bref. En tout cas, les décors sont vraiment sympathiques. Par où on descend ? C'est bas. Par là. J'aime beaucoup les décors. Ça change. Canis, canis. Superbe spécime. Des canis. Tranquille, hein. Pas joué. Non, ouaf. Non. Non. Bon, bah, je crois qu'il ne veut pas nous le donner, le truc. Tant pis. Par là, qu'est-ce qu'on a ? À manger, encore. Alors, si j'ai bien compris, on est reporter, en fait. Ça fait vraiment très longtemps que je n'y ai pas joué, donc, bon. Il faut que je me remémore tout ça. C'est très, très vieux. Mais bon, si j'ai bien compris, on est reporter. Alors, ça, c'est quoi ? Notre jauge augmente d'un cœur. Ah, cool. Ah, bah, c'est bien, ça. Super. Et ce truc-là, c'est quoi ? Un enfant, ou... Un Capra Sapiens. Ok. Ouais, encore heureux. Courage, il faut tenir bon. On n'est pas sûr, hein. Ils sont arrivés vachement en retard, hein, les sections alpha, comme tu dis. Allez, on va courir. Hop. Allez. Arrête, ouaf. Rends-moi ça. Hop, c'est pas ce truc-là. Hop. T'as tout des champs. Ils sont de plus en plus rares. Ok. Allez, ouaf, ouaf, là. Ah. Non, raté. Ah. T'as perdu, Sac à puce. Rends-moi ça. Ok. Alors ça, ça restaure toute l'énergie. Cool. Bon, y'a quoi d'autre ? T'as qu'à faire. Bon, bah, ma foi, on a fait le tour. C'est vrai que notre copain cochon, il a un truc pour nous. Oui, oui, on y va, on y va. Alors. Là-bas, y'a quoi ? Ça, ça doit être l'Overcraft, avec les cochons dessus, c'est super rigolo. Il y a des... des logos de cochons. Ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, restaure d'une clé la jauge de votre véhicule. Bon, bah, c'est les petits cœurs de... de la bagnole, quoi. Et ça ? Des ampoules. Alors, les capsules de boost multiplient par 3 la vitesse max de votre Overcraft en temps limité. Ok. Ok, bon, bah, c'est super. Alors, le cochon, il est par là. C'est toi, Jade ! On vient de recevoir ce M-Disc, du boulot pour Jade Report à Genko ! Si tu peux le dire maintenant, ça permettra de régler ce foutu lecteur-décrypteur qui refuse d'obéir à son maître ! Ok, et bah, allez, on va prendre le M-Disc. Voilà. Monsieur de Castellac. Et ça, ça c'est pour sauvegarder. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut de Castellac ? Adresse-toi aux pierres soldats de l'armée hygiène ! Bonjour, mademoiselle. Je suis mandaté par M. de Castellac. Cette guerre est une catastrophe pour nous tous. Aussi, M. de Castellac aimerait vous confier une mission particulièrement délicate. Si vous acceptez, veuillez vous rendre au plus tôt à l'ancienne mine de l'îlot noir, de l'autre côté de la ville. Compte tenu des énormes risques encourus, M. de Castellac envisage une forte rétribution. À bientôt. Tu le connais, ce de Castellac ? Hein ? Faut pas y aller, je... J'appuie le tric-nerre, c'est trop dangereux. Ma poupée bloc ou quoi ? On a besoin du flic pour se protéger de ces mierdasses de d'hommes. Tu comprends rien, le porc, hein ? Te fais pas de bille, Paige. Ça va rouler. Si tu veux, j'y vais seul. Ok, bon, le cochon il est un peu suspect. Sur le monde extérieur. Alors, on est connecté au monde extérieur. Ok, c'est pour faire de la pub. Éteint. Allumer. Éteint. Allumer. Éteint. Allumer. Bon, allez, j'arrête sinon. Sinon, on va y rester toute la journée. Alors. Stabulation pour consulter les objectifs. Alors, on a une jolie carte, c'est cool. Ça, c'est les étages. Ok. On peut zoomer. Oh là là, c'est bien fait. C'est cool. Bon. Ensuite, on a l'îlot noir. Rencontrer Monsieur de Castellac. L'overcraft. Poussez le générateur de secours pour recharger l'overcraft. Ok. Les lecteurs, ils apparaissent sur la carte. Les perles, les animaux. Bon. Très bien. Alors, on a une perle. Easy unit. Ensuite, on en a 2000. Les M-Disc. Ça, c'est les options. Les objectifs. Les mails. Sélectionnez le personnage. Connexion impossible. Signal trop faible. Ok. On a le Daijo. C'est quoi le Daijo ? Un bâton de combat. D'accord. Le sac SAC. Synthétiseur à compression. Voilà. Bien joué. Bien joué. Joli jeu de mots. Bon. Eh bien, allez. On va pousser le générateur. Allez, Porciné. On peut le prendre en photo, Porcin ? Voilà. Super. Bien reçu. Je le classe de suite. Mais on est riche, en fait. Ok. Ta pellicule est terminée. Ah oui. Bravo, Jade. Je te transfère le zoom. Cool. Et je réinitialise ta pellicule. C'est magnifique. Super. Allez. Comment on pousse ? Comme ça ? Comme ça. Ok. Alloji. Prout. Allez, pousse, petit cochon. Ok. Tous dans... Ok, c'est parti. Allez, se foutent de notre gueule. Si tu veux mon avis, cap sur le garage Mamago. Oui, oui. On va à Mamago, là. Mamago Service. Et il se fout de notre gueule, c'est vide à l'intérieur. Il n'y a pas de commande. Alors, à piloter, c'est vraiment particulier. Bon, il faut qu'on aille à Mamago. De mémoire, Mamago, c'est un peu les hippies du jeu. Allez. Eh ben, ça y est, fini. En rade. Me dira Fio. Et le garage qui n'est même pas à 300 mètres. Mamago, dépannage, service. Viens te chercher, service. Mamago, dépannage, service. Salut, mec. Alors, c'est quoi ton problème ? Je vais te remorquer gracieusement jusqu'au garage Mamago. Eh, eh, ça marche. Mouais. C'est surtout efficace pour apâter le client. Bon, ils sont peinards, hein, Mamago. Elle est pas mal, celle-là. J'aurais pu la faire. Bon. Salut, Issam. Salut, Jade. Contente de te voir. Je m'inquiétais. Les météores d'hommes se sont tombés chez vous hier. Non. Vous avez pu vous planquer, j'espère. Et tes petits protégés, ils vont bien. Et la dernière, elle s'est adaptée. C'était chaud, mais ils vont tous bien. Merci, Issam. Ok. Bon. En gros, on doit acheter un moteur. Et il faut qu'on paye en perles. Pense-toi une minute. Tu vas te tuer à courir comme ça. Ben oui, mec. On n'est pas pressé, mon gars. On se détend. Alors, on l'a vendu. Ils sont vraiment stéréotypés, les bonhommes, ici. Ok, donc on a un nouveau moteur. C'est super. Alors, il y a plein d'autres trucs à acheter. Un moteur stellaire, carrément. Sûrement pour la fin du jeu. Là-dedans, c'est pareil. Il y a des trucs à acheter. On reviendra. On ne va pas craquer tout notre blé maintenant. Bon, c'est quoi ? Des rhinocéros ? Rhinocéros jamaïcains, hein. Stéréotypes à gogo dans ce jeu. Il n'y a pas de problème, mec. On est sur nos gardes. Je ne sais pas ce que je dois croire, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, il n'est pas passé loin. On va le défoncer. D'accord, faire gaffe aux mines. Comment on pilote ce truc-là ? Voilà, comme ça. On fous froid dessus. Eh non, je colle au train. T'inquiète, hein. T'inquiète, mon cochon. On y arrive. C'est vraiment un petit cas de piloter. Je ne suis pas encore très familiarisé avec les commandes. Bon, ça va. On lui met une bonne branlée, quand même. Allez. Ah ben, on y est presque. Ça va. Oui, attends. J'arrive à lui mettre deux, trois coups encore. Voilà. Étoile ! Eh, Paige, une nouvelle perle. On en barre. Ça nous servira sûrement si on doit retourner chez Mamekou. Ok. Bon, ben, voilà. Ah, mais je viens d'y penser. Mince. J'aurais pu le prendre en photo, le truc. Eh ouais. Ah, c'est trop triste. Bon, ben, tant pis. On ne l'aura pas pris en photo. Alors, il faut qu'on aille où ? Mamekou. C'est bien pratique, cette boussole. Chez nous. Les abattoirs. La fabrique. L'île au noir, c'est par là. Ok. Ah ben, allez. Ah, ben tant pis pour la photo, hein, ma foi. Tabulation pour lire. Mademoiselle Jade, monsieur de Cassellac souhaite vous rencontrer à l'île au noir au plus tôt. Il y a une forte somme à la clé. C'est bon, j'arrive. Hé, Jade ! Un banc de Rascasse Bleu ! Où ça ? Sûre que ça peut intéresser le centre scientifique ! Oh, je les ai chopés. Famille d'Escorpénidé. Très délicate à photographier. Si tu le dis. Ah, du coup, moi, c'était par là. Allez. Le canal principal, déjà ? Ok, droit devant. Eh ben, vous pouvez me montrer ça ? C'est ça, il frappe dans l'ombre. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. C'est bon, vous avez vomi. Je suis sûr que vous avez vomi. Je suis désolé, vraiment désolé. Je voulais pas vous faire vomir. Alors, l'île au noir. Truc en face. Ok, on y est. Tabulation. Appel à témoin. Les traîtres du réseau Iris se tairent quelque part sur Illys. Forte récompense pour toute information. Moi, t'as une voix de méchant quand même, pour un gentil, toi. Allez. Direction l'île au noir. Eh ben, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, on avance. Non mais. Hop. Alors. Il y a le bonhomme qui nous attend là-haut. Que va-t-il nous dire ? Bonjour, mademoiselle Charles. Mon patron, monsieur de Kasselac, comme tous les habitants d'Illys, souhaite ardemment la fin de cette guerre. Les sections alpha prétendent repousser les domes, mais ils nous cachent la vérité. Des monstres d'hommes sont déjà envahis chaque recoin de notre planète. Deux spécimens ont été repérés au fond de cette mine. Si nous n'alertons pas la population, ils seront de plus en plus nombreux. Monsieur de Kasselac est prêt à payer très cher pour pouvoir diffuser une photo d'un couple de ces monstres. La mission comporte de grands risques. Vous êtes libres de refuser. On n'est pas très potes avec les domes. Dis à ton patron qu'il aura sa photo. Ok. Bon, on doit aller dans la grotte pour tirer une photo. Et nous, on a... Il nous fixe bizarrement. Il nous fixe bizarrement. Et là, il y a son... Son patron là-dedans, qui s'appelle... Dix, Gzat. Ok. Bon. Bref. Du coup, du coup, du coup, du coup. Je vois le chrono et je vois qu'on est à une demi-heure à peu près. On va garder ce format là pour les épisodes. Du coup, si vous voulez des épisodes plus longs, dites-le moi dans les commentaires. De toute façon, là, je vais tourner encore deux épisodes à la suite de celui-là directement. Donc voilà, dites-moi si ce let's play vous plaît, déjà. Est-ce que cette aventure vous tente ? Je vous la fais en parallèle de toutes les autres. Et voilà. Est-ce que le format vous convient ? Dites-le moi dans les commentaires. Pour les deux épisodes suivants, ce sera du 30 minutes aussi, je pense. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour Bayonne Goodenaville. Salut ! Sous-titrage ST' 501